Au départ, Jérôme Garcin, directeur de la culture de l'Obs, déboule à la maquette et s'interroge qui pourrait faire le portrait de Julien Gracq, l'auteur du Rivage des cirtes. Le principe est d'illustrer chaque semaine l'ouverture littéraire par un artiste différent. Jérôme me confie la tâche à moi, maquettiste du journal. J'accepte le challenge, j'accumule les dessins, je ne trouve pas la ressemblance, je m'arrache les cheveux, je suis prêt à abandonner, et puis, au bout de 6, je saisis le caractère de l'homme de l'être. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Non, Jérôme est allé rencontrer l'écrivain au bord de la Loire. Il me raconte que Julien Gracq a punaisé le dessin dans son salut. Consécration. Cette petite histoire fait partie d'un ensemble d'expériences d'un maquettiste au sein d'un grand hebdomadaire. Retrouvez les anecdotes d'un homme d'image dans un monde d'écrit, à la maquette, dans ce lieu stratégique où textes et images s'assemblent. Lisez dans les coulisses du Nouvel Observateur, aux éditions d'Armatan, préfacé par Jérôme Garza. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Garza.